Vous êtes sur RTL. RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes. La semaine débarque bien, bonjour cher Michel. Bonjour Yves. Ce matin, plein feu sur une maladie oubliée, la galle, qui soit dit en passant, est aussi une infection sexuellement transmissible. Oui, on entend régulièrement parler de la galle, mais comme c'est une maladie qu'on n'est pas obligé de déclarer, on a un peu de mal avec les statistiques. Il n'empêche, cette maladie n'a pas disparu, et comme elle est particulièrement contagieuse, il convient de faire le point sur ce qu'elle est, ses symptômes, sa façon de voyager, et ce qu'il convient de faire en cas d'infection. Eh bien, on va prendre les choses dans l'ordre. La galle est d'abord une maladie de la peau. Oui, une maladie due à un acarien qui porte le nom compliqué de Sarcoptes scabiei hominis. Ce parasite a le don d'aller se ficher sous la peau, il va creuser des galeries, un petit peu comme les taubes dans les champs. Il progresse donc sous votre peau, et c'est pour ça que ça démange. En général, c'est la nuit que ces démangeaisons sont les plus intenses, au point de vous empêcher de dormir. Alors tout ça finit par donner des lésions, qui s'installent plus volontiers entre les doigts, du côté des poignets, et partout où le corps fait des plis. Parfois, le dos est également touché, le cou, le visage et le cuir chevelu. En revanche, s'en tirent en général plutôt bien et échappent aux lésions. Mais c'est une question d'hygiène ? Non, ce n'est pas parce qu'on a la gale qu'on a un problème d'hygiène, c'est une idée fausse que de le croire. Tout comme il est faux de croire que ça touche certains milieux sociaux plutôt que d'autres. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'une épidémie surviendra plus facilement dans un lieu où un grand nombre de personnes cohabitent, dans un espace restreint. La proximité est donc un facteur de risque, c'est la raison pour laquelle la gale se transmet plus facilement entre membres d'une même famille ou entre partenaires sexuels. Vous y faisiez allusion en introduction. L'âge est-il un critère de contagion ? Alors il l'est sans l'être. On a pu observer que les enfants et les seniors étaient plus concernés que les adultes dans la force de l'âge. Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient enfants ou seniors. Ça a à voir avec le fait qu'ils vivent dans une forme de promiscuité, que ce soit à l'école, à la crèche ou pour certains seniors, dans une maison de retraite. Quid du traitement de la gale alors ? On a ce qu'il faut en magasin, que ce soit sous forme de comprimés ou de crèmes, que vous travaillez ou que vous alliez à l'école. Vous avez le droit et même le devoir de rester trois jours à la maison. Les démangeaisons, elles, durent plus longtemps. Elles persistent quelques semaines. Ça ne veut pas dire que le traitement ne fonctionne pas. Si ça vous gratouille, c'est simplement parce que votre peau est pleine de parasites morts. Dernière précision, mon chien à la gale, peut-il me le contaminer ? Eh bien oui, ça c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que si Médor vous transmet la gale, vous ne serez pas contagieux. Vous, vous ne pourrez pas la transmettre à votre entourage. Le parasite du chien est en effet différent de celui de l'homme, ce qui conduit à ce qu'on appelle une impasse parasitaire. Merci beaucoup Michel, à demain. À demain.